Pourquoi ? Toi tu penses que j'ai aucune chance ? Ouais ! Ah ouais, c'est sympa. On a bien fait de t'inviter, tiens. Salut c'est Greg et Mema ! Et Alban Pellegrin, pour débriefer le dernier épisode de la saison d'Odamateur. C'est toi ça ? Ça c'est moi. Oui bon, je suis pas trop physique. Non mais c'est rigolo que tu sois mis en avant. Bah oui ! C'est pour ça que je suis arrivé, et c'était dingue parce que t'as tout le monde qui m'accueille, et il y avait des affiches de moi partout. Mais là ils saoutent de ta gueule, non ? Oui ! Regarde comme ils se foutent de ma gueule, ils sont ultra contents. Je suis pas très fort en danse, comme tu peux le constater. C'est pas mal. Là c'est mon adversaire. D'accord. Combien de kilos ? Il est dans ma catégorie de poids, il fait 65 kilos. Mon Amadi me dit dans l'oreille, Alban, tu t'es entraîné toute la semaine avec des types qui faisaient, tu pèses combien toi ? 98. Voilà. Bah je me suis entraîné toute la semaine avec des gens comme toi. Si j'essaie de te bouger, bon, tu sais déjà que ça va être compliqué quoi. Regarde, si tu te fais tomber de ta chaise, si on fait un jeu, le premier qui... C'est sympa. Quand tu retombes face à un type de ta catégorie de poids, il me dit qu'il va paraître plus léger, fonce-lui dessus. Et je te jure qu'il me dit, ta seule chance, c'est tout de suite. Il me dit que tu n'as qu'une chance. Il me dit ensuite que tu n'auras plus le cardio, plus rien. Je veux voir ça, je veux voir ça ! Tu sens, lui, il se moque un peu de moi. Il te prend du haut peut-être. Mais c'est normal. Il se dit, attends, c'est qui ce type comme ça qui essaye, tu vois. Et tout de suite, quand je l'attaque... Action ! Je sens dans sa façon de faire que... Voilà, il essaie tout de suite de me déstabiliser. Et là, j'arrive à m'en sortir. Pas mal ce que tu fais, tu vois. Les mains devant, tu vois, pour prendre la distance. Le buste penché pour empêcher l'autre de venir te saisir les jambes. Et tu as senti qu'il y avait une action forte sur ta hanche. Du coup, tu as fait le dos rond et tu as pivoté. Tu es bien sorti de sa première attaque. Et en pivotant surtout, j'ai appris une technique. C'est baisser sa tête vers le sol pour m'en sortir. Parce que je ne te cache pas que notre seule technique, c'était... Ma première attaque était censée être la bonne. Et là, ça n'a pas marché. Donc dans ma tête, là, je commence déjà un peu... Parce que là, tu avais attaqué. C'est plus simple sur toi. Oui, parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir de l'accroche. Parce que la première attaque que j'ai, ça a un peu glissé. Et donc j'ai besoin d'avoir une vraie accroche. Donc là, je vais le prendre, tu sais, comme le kimono, au bagne. Et là, je vais chercher sa jambe. C'est pas mal, ça ! Ça, c'est bien joué, ça. Un point de fixation, un décalage, une saisie de jambe. C'est dingue, l'ambiance, tu vois, je veux dire. Là, se dire qu'on gagne, c'est fou. Les gens, enfin, c'était... Tu vois, je ne suis pas le local et pourtant, ils m'ont supporté comme si c'était... Pour moi, tu ne te rends pas compte que la fierté que c'est à ce moment-là, parce que tu ne le fais plus pour toi. Tu le fais pour ton coach, pour ceux qui t'entourent. L'émotion, elle est... La fierté, c'est pour eux. Maintenant, j'ai envie de voir le second affrontement. Et là, c'est mon deuxième adversaire, c'est la finale. Donc, plus petit, mais plus trapique. C'est ce qu'il me dit. Même taille ? Ouais, quasiment même taille. Mais je pense qu'en termes de poids, il était au-dessus, là. Ah oui, oui. Ah mais c'est sûr. Ah oui ? Ah oui. Là, il y a 5-6 kilos de différence. Et là, c'est reparti. Prise de distance pour l'instant. Avant de rentrer... J'ai un peu de cadeau, donc moi, je tourne en fait, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, il a un sourire qui est assez agaçant. Ah oui, oui, parce qu'on dirait qu'il te nargue presque. C'est ça, et voilà. Il est sûr de lui ? Ouais, il est très sûr de lui. Et moi, j'essaye vraiment de la gripper. Là, l'arbitre arrête. Parce qu'en fait, je l'ai attrapé au Roubignol. T'es pas fait disqualifié quand même ? Non, non, non. Je prends une pénalité. Oui. Par contre, si je prends une deuxième pénalité, c'est foutu. D'accord. T'as vu que la lutte, c'est plus physique que la boxe taille ? Oui. Par contre, la boxe taille, ça fait plus peur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, Allemands ! Et tu vois que tes jambes gauches devant, t'as vu ? Ouais. Et eux, ils sont jambes droites. En lutte, en général, on est jambes droites devant. Pourquoi ? Parce qu'on a la main forte devant. Ah oui, mais en boxe, c'est plutôt sympa. Mais en boxe, c'est l'inverse. D'accord. On met le bras fort derrière pour qu'il frappe de loin. Et donc, pourquoi en lutte ? Pour mieux… Ouais, pour attraper avec plus de force. Ah ! Et là, regarde. Hop. Il décale. Il me décale, il me fait tomber. Et là, en fait, ma main va choper son panne. Ouais. Ce qui fait que je reste debout. Hop. Un, deux, trois. Trois appuis. Allez, Allemands ! Allez, un, deux, trois, quatre, on n'a rien vu. Non, non, non. Regarde, ma main, ma main. Ma main reste là. Non, mais l'autre. Mais non, ça compte pas. Ah là là, ça compte pas. C'est pas considéré comme un appui, ça. Ah bon ? Mais non. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais ce que je dis. C'est qui l'expert ? C'est Marou ou c'est toi l'expert ? Il y a un arbitre, il a rien dit. Là, je le saisis. Donc, la saisie, c'est comme au judo. Dès qu'on saisit, on est surpuissant, en fait. Oui. Parce que le tissu, en fait, vu que tu attrapes du tissu, tu peux fermer ta main à fond. Et c'est à ce moment-là que tu as le grip le plus fort. Et justement, là, ils arrêtent. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est que je l'ai sorti du cercle. Ah, ça compte aussi, oui. Et donc, exactement. C'est ce qu'ils disent. Apparemment, c'est une pénalité pour lui. Ça fait plaisir quand même de se dire que j'ai réussi à le sortir du cercle. Là, j'y crois, mais ça va être intéressant. Dans son regard, il va changer un peu de regard. Oh, magnifique, ce qu'il a fait. Donc ça, les judokas connaîtront, reconnaîtront. Il se fait Zuchimata. Normal, là, t'as perdu, c'est ça ? Non, parce que justement, dès l'instant que je n'ai pas mes quatre, ma main est toujours sur lui. D'accord. Ok, ok. Les quatre appuis, c'est vraiment le bloc entier. Le bloc, tu m'expliquais tout à l'heure. Ok. Dans ma chute, j'essaie de me remettre. Et là, j'y crois encore un peu, parce que je me dis que j'ai ma main. Mais après, quand tu te redresses, tu oublies les jambes. Et j'oublie de lever la tête. Et j'oublie ma tête. Je ne sais plus où je suis. Sauf qu'il me met sur le côté. Là, c'est tout qui est tombé. Déception des coachs. Déception d'un ensemble. C'est la fin d'une belle aventure. Mais regarde, ce qui est dingue dans le sportif, c'est que la première personne qui me relève, c'est lui. C'est mon adversaire. Bien sûr. La finalité, ce n'est pas de remporter. Évidemment, ça aurait été un but, mais ce n'est pas la finalité. On regarde tous ceux qui m'entourent. Oui, oui, oui. Alors, ce qui se passe, c'est... C'était dur parce que j'y ai cru. J'ai essayé. Pour ton niveau, entre guillemets, pour les 7 jours que tu as passés là-bas. Moi, je voulais vous remercier du soin du cœur. Allez-vous ! Merci. Vous allez me manquer. Rien que de revoir les images, c'est... Ah oui, oui. Ça fait toujours les frissons. Parce que tu replonges dans des émotions et dans un... Tu sais, ça peut paraître un peu ridicule de dire que j'ai rencontré une famille, mais de temps en temps, il faut... Non, non. Quand tu combats, il y a une chose qui se passe entre les humains. C'est quelque chose d'inexplicable pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. Mais voilà, c'est deux agressivités qui se sont rencontrées. Et une fois que c'est fini, on a une espèce d'admiration réciproque parce qu'on s'est mis en danger l'un comme l'autre. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'était fort. Bravo Alban. Merci. Merci bien. Prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire du coup ? Bah, j'affronte toi. Allez, le rendez-vous est pris. J'ai peur déjà. Et voilà les gars, c'était Greg et Mema. Et Alban. Pour GQ. Et rendez-vous à sa salle. A bientôt.